On me dit souvent que les travaux à distance c'est impossible, qu'investir à distance d'ailleurs c'est impossible et pourtant là tu vois, je fais cette vidéo parce que justement je viens d'avoir mon artisan au téléphone et on a fait une réunion de chantier et pourtant on pourrait se dire que ce n'est pas le genre d'endroit où tu fais des réunions de chantier et pourtant c'est possible. C'est possible parce qu'aujourd'hui on a des technologies qui fonctionnent, qui marchent et ça n'empêche pas d'investir et de faire des travaux à distance notamment. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. D'ailleurs je le dis comme ça, tu peux t'abonner, cliquer là et t'abonner à ma chaîne YouTube et j'ai aussi un guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation et tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Alors j'espère d'ailleurs que tu m'entends bien parce qu'il y a un petit peu de vent, il fait assez chaud je t'avoue mais il y a un petit peu de vent et là tu vois, on est dans une période où j'ai une colocation qui est en train de se terminer au niveau des travaux, ça avait pris pas mal de retard, j'ai eu quelques ennuis d'ailleurs à ce niveau-là et c'est vrai que j'avais envie, j'avais besoin de souffler donc je me suis dit je vais partir en vacances quelques jours, je ne suis pas parti trois mois là mais c'était l'idée de prendre l'air etc. Mais je savais que ça ne pouvait pas être, que j'allais forcément avoir des coups de fil de mon artisan et que ça n'allait pas être non plus des vacances sans aucun coup de téléphone, sans régler deux ou trois problèmes mais ça fait partie de l'immobilier. Si toi tu veux des revenus passifs, si tu as envie comme ça d'investir et gagner de l'argent grâce à l'immobilier, je ne vais pas te dire que tu vas pouvoir aller à la plage et que potentiellement il ne se passera rien pendant trois mois. Si tu es en train de faire des opérations, bah oui il peut t'appeler. Et donc là cette idée d'être à distance c'est qu'en gros on a des problèmes au niveau des fournisseurs où si tu veux on se retrouve à avoir un carrelage qu'on n'a pas etc. Et pourtant le chantier doit avancer donc on doit faire des changements. Bah qu'est-ce qui se passe ? Mon artisan m'envoie une photo de sélection, il a fait des sélections de nouveaux carrelages si tu veux, il m'envoie ça en photo et il me dit est-ce que toi ça ça te va pour remplacer l'autre ? Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire qu'en soi même si je me retrouve perdu au milieu de nulle part, bah si j'ai du réseau, je reçois ces sms, je regarde et puis je valide avec lui parce que le but aussi c'est de prendre un artisan qui est compréhensif et quelqu'un qui ne soit pas bête. C'est-à-dire que l'artisan, bah voilà mon artisan, je lui ai dit est-ce que ce carrelage pour toi ira avec le début parce qu'en fait on a déjà fait les murs et là en fait c'est le seul qu'il faut et c'est le seul qui manque. Et bah il m'a dit oui franchement il n'y aura pas de problème etc. Et je lui fais confiance parce que je ne le répéterai jamais assez mais l'immobilier c'est aussi un travail d'équipe. Et donc si tu veux là il m'a envoyé ça, je l'ai validé. Moi ça ne m'empêche pas que de toute façon j'irai sur le chantier d'ici une à deux semaines normalement. Mais là dans l'idée, il y a vraiment ce, enfin c'est le conseil que je peux te donner quand tu gères un chantier à distance, ça va être de choisir le bon artisan, le bon artisan qui va du coup t'aider, qui va être compréhensif et qui va te soutenir dans ton projet. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être tout le temps là, c'est lui qui va t'envoyer des photos pour te montrer l'avancement du projet. C'est lui qui va aussi te dire quand il y a un problème et comment lui voit les choses parce que moi toujours pareil, je sais à peine planter un clou. Donc en soi, ce n'est pas mon métier si tu veux ça. Par contre, à côté de ça, j'ai cette possibilité d'être soutenu par quelqu'un qui va me conseiller telle ou telle chose, va m'envoyer les photos si je ne suis pas sur place pour régler telle ou telle chose et finalement, ça avance plutôt bien. C'est ça qui est avantageux avec lui, c'est qu'il m'envoie les photos avant, pendant, après. Donc, je n'ai pas vraiment de surprise. C'est un peu comme si j'étais sur place, mais je ne le suis pas. Et là, en gros, dès ce matin, je me baladais ici. D'ailleurs, on est à Dune du Pilat, je ne l'ai même pas cité. Dune du Pilat qui est plutôt un endroit sympathique et agréable. Et là-dessus, j'ai reçu un appel de mon artisan. On a discuté. Alors, c'est vrai que comme bureau, entre guillemets, il n'y a plus de désagréable. Mais voilà, ça ne m'empêche pas finalement d'avancer dans ce projet d'appartement, même si je ne suis pas sur place. C'est-à-dire qu'habituellement, je suis à Paris. Là, je suis dans le sud de la France. Eh bien non, ça continue, ça avance et gérer des travaux à distance, à mon sens, n'est pas beaucoup plus compliqué que le reste. Il faut juste être bien entouré. Je ne le répéterai jamais assez à ce niveau-là. Écoute, voilà, c'est une petite vidéo parce que je trouvais assez drôle d'être au téléphone tout à l'heure à gérer ça à distance. Et je reçois tellement de messages de gens qui ont peur d'investir comme ça et me dire « Mais si je ne suis pas sur place, ça va être compliqué. Les travaux, la banque, tout ça. » Non, ce n'est pas si compliqué que ça. Et d'ailleurs, j'ai une formation sur le sujet. Oser la colocation et comment investir à distance. Si à tout hasard, le sujet t'intéresse, il y a le lien aussi qui sera en dessous de la vidéo. Tu vas regarder et tu vois si éventuellement, c'est un programme qui pourrait te satisfaire. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. Et je te dis à très bientôt. Salut !